bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien vous avez été plusieurs à me demander des tirages aussi à plusieurs choix et aujourd'hui j'ai décidé en fait de vous faire un petit tirage concernant l'aspect financier les problèmes rencontrés et les solutions ici ce sera les solutions d'accord voir les conseils on sait pas donc prenez le temps de choisir vous avez le choix entre la première pyramide je vous la montre qui est comme ceci voilà la deuxième pyramide et la troisième pyramide je sais que vous allez être nombreux à choisir celui là je ne sais pas pourquoi alors je vais découvrir en même temps que vous les cartes alors pour le premier tirage le premier tirage on regardera les solutions donc au niveau de l'aspect financier ça pique les yeux l'aspect financier petit embus sur le ce le chemin je sens pas très bien ici on vous demande vraiment d'être vigilant au niveau de l'aspect financier de penser qu'il ya peut-être des petites choses encore qui vont arriver donc ne dépensez pas mal à propos ouais on vous dit vraiment de rester fidèle en fait sur votre mot votre prince et vos principes votre mode de vie votre mode de fonctionnement parce que c'est possible qu'il ya quelque chose qui se met en place ici un petit caillou sur la route donc j'essaie de cerner si on m'en donne un petit peu plus est-ce que ça peut être éventuellement une panne de voiture ici pour certaines personnes vous allez être plusieurs à choisir celui là donc je donne les détails que l'on me demande de vous dire ça peut nous parler de ça pour d'autres on va nous parler de problèmes en lien avec la vue donc peut-être une paire de lunettes en tout cas ce sont ouais c'est compliqué de faire du général ici hein au niveau des l'aspect financier mais il y a la notion aussi de devoir sortir de l'argent donc soit c'est pour des lunettes soit c'est pour une voiture soit c'est pour un autre financement concernant une construction voilà donc j'essaie vraiment de faire au mieux mais tout le monde ne vit pas la même chose ici au niveau des problèmes voire des choses qui pourraient éventuellement se mettre en place alors ça peut être pris comme un problème ou pas il ya une nouvelle opportunité peut-être un nouvel accord ici en lien peut-être avec un chef d'entreprise ou peut-être vous même des choses un petit peu inattendues qui arrivent est ce qu'on voit bien toutes les cartes ouais je peux la mettre là donc un problème oui et non d'accord c'est comme je l'ai dit ça dépend des cartes qu'on a ici en l'occurrence c'est plutôt favorable donc attention parce que au niveau financier on vous demande quand même de pas faire n'importe quoi de mettre un petit peu de côté on vous parle néanmoins ici que même si vous rencontrez peut-être un petit problème sur la route ça peut être réglé parce qu'il ya peut-être la notion ici d'une nouvelle proposition qui viendrait faire son entrée ça peut être une proposition en lien avec le travail soit c'est vous qui allez mettre quelque chose en place en accord avec vous même c'est peut-être pas encore très très clair la manière que vous voulez instaurer la chose pour ceux qui sont à la maison je dis qu'ils travaillent pour eux mêmes d'accord mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel vous vibrez et c'est une opportunité aussi notamment qui va pouvoir vous donner un petit coup de pouce sur l'aspect financier là donc c'est plutôt à votre avantage ensuite au niveau des solutions je vais essayer de les mettre là alors solution on vous dit quand même bel et bien de rester vigilant et vigilante il ya peut-être la notion d'un déplacement peut-être en lien avec le travail en tout cas on peut nous parler de formation pour certaines personnes pas pour tout le monde pour certaines on vous dit bien qu'au niveau du travail on vous épi on vous jalouse aussi un il ya beaucoup d'idées des mauvaises langues on parle notamment ici de deux d'un homme qui qui garde l'oeil ouvert sur vous alors on va regarder si je la mets là on la voit non la voit pas donc je pousse un je suis désolé mais si bien les voir la voix on la voit pas ok on fait autrement parce que je sais à quel point c'est important de voir les cartes voilà ce que des fois il y en a qui les voit et puis ça leur parle totalement autrement donc laissez libre cours à votre imagination aussi donc maintenant c'est bon c'est parfait on nous parle aussi peut-être donc justement de jalousie en lien avec le travail ça peut être un homme qui vous jalouse ça peut des femmes mais si on nous parle ici de d'un homme d'un homme qui fait son entrée c'est peut-être pas forcément clair qui vient amener un petit peu de la luminosité il ya la notion ici de d'acquérir quelque chose quelque chose vraiment qui part dans le bon sens il ya peut-être une proposition on nous parle aussi pour certaines personnes ça parlera pas à tout le monde je dis bien ça résonnera avec vous on vous parle notamment d'une personne ça va nous parler avec le coeur avec le sentimental là on nous parle aussi d'une personne qui pourrait éventuellement faire son entrée dans votre vie c'est peut-être pas encore là ça peut se préparer dans les trois mois voire pour l'été d'accord et on a vraiment envie de conquérir votre coeur ici c'est vraiment une notion très très forte que j'ai aussi également au niveau des solutions concernant les problématiques les retards peut-être en lien aussi avec cette argent qui peut un petit peu bloquer on vous dit de bien travailler ici de garder l'oeil ouvert sur les déplacements sur la façon de gérer les choses peut-être qu'il ya la notion aussi de votre conjoint aussi qui est là pour vous aider d'accord à prendre les bonnes décisions notamment donc ça peut être vraiment un appui ici un dans ce qu'on me montre donc c'est vraiment tout à votre avantage ici voilà ce que je peux dire donc c'est plutôt dans le positif pour le premier tirage à la bonne heure pour ceux et celles qui aimeraient éventuellement approfondir votre propre situation parce qu'évidemment c'est du général vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo voilà et on va passer sans plus attendre au tirage numéro deux bonjour à vous alors il n'y aura pas de notion de renverser d'accord alors on vous parle pour vous sur l'aspect financier ok alors je sais pas ce que vous vivez d'accord je vais pas rentrer dans les détails ça peut parler de séparation ça peut parler aussi notamment d'un décès je ne le sais pas tout le monde vit les choses différemment donc on va pas rentrer dans le détail mais au niveau de l'aspect financier on vous parle vraiment d'argent à la clé ici il y a vraiment la notion d'une abondance qui arrive qui vous permet en quelque sorte de rééquilibrer un petit peu la balance ou c'est que c'est un petit peu compliqué à gérer ici dans ce que je vois c'est vraiment très très clair c'est quelque chose qui vient de l'extérieur qui favorise en quelque sorte le nouveau cheminement que vous êtes en train d'emprunter ici alors on a du 11 vous direz le 111 on me parle aussi de 111 111 c'est bien évidemment que les anges et les archanges sont à vos côtés d'accord il y a la réalisation de quelque chose ici aussi dans ce que j'entends en clair audience au niveau des petits pépins des blocages voire des problèmes voilà peut-être des retards ici quelque chose de oh ok 21 et 31 ok super donc on nous parle de blocage qui s'estompe mais ça se fait pas comment dire ça se fait pas gentiment ça se fait quand même assez rapidement ça s'estompe assez rapidement le blocage c'est bam il y a une lumière qui arrive vous voyez que je vous disais rapidement ça se fait assez rapidement donc je sais pas quelle est la nature ça peut être en lien peut-être avec la le oh mais les mots les mots se mélangent de ma tête la prise de décision de quelque chose peut-être le verdict aussi de quelque chose qui arrive qui tombe et c'est comme ça et c'est tout donc ça vous aide aussi c'est assez rapide et ça vous aide aussi à sortir de cette zone un petit peu d'inconfort mais vous on vous sent un petit peu perturbé par ce qui arrive là parce que vous n'y attendiez pas et c'est un petit peu compliqué en fait de on est un petit peu devant le fait accompli on n'est pas préparé à ça même si c'est pas forcément négatif que c'est plutôt dans le sens positif mais on n'est pas préparé à ça donc on reste un petit peu sur le cul voilà pardonnez moi l'expression mais c'est comme ça me vient voilà ici en tout cas c'est quelque chose qui a été signé pour vous voyez quand je parlais ici peut-être notamment d'un décès je rigole toute seule alors pardon je reprends ça peut être un décès ça peut être aussi en lien avec une séparation notamment bien évidemment peut-être quelqu'un qui voulait quelque chose je ne sais pas une prise de décision par rapport à ça qui fait que les choses elles viennent quand même un petit peu se rééquilibrer gentiment c'est tout à votre honneur et tout à votre avantage au niveau d'aliasquer donc ici c'est voilà pour les deux mois qui viennent d'accord c'est intemporel bien évidemment je n'ai pas dit pour les autres mais alors et si on vous parle que vous avez peut-être déjà entendu quelques quelques petites choses qui ont été sorties vous avez peut-être une vague notion si ce n'est pas encore le cas ça va venir vous allez apprendre des choses on nous parle aussi peut-être de trois mois d'une période de trois mois là peut-être d'avoir envie de faire quelque chose il y a peut-être l'histoire ici une notion d'un nouveau projet dans les trois mois waouh c'est quelque chose d'assez lumineux ouais il y a une notion très très forte ici donc ça peut être quelque chose de fraternel de familial c'est qu'il y a l'acquisition quand même de quelque chose de bien que vous ne vous attendiez pas donc moi je le verrais plutôt sur l'aspect financier ça peut être aussi au niveau d'un bien ça peut nous parler aussi dans ce sens là mais dans ce que je vois quand vous allez entendre ça ça va vous donner certaines idées donc ici c'est vraiment les solutions c'est ce qui vient à vous ça va émerger en vous vous allez avoir peut-être quelque chose que vous aviez décidé de laisser de côté parce que vous n'aviez peut-être pas forcément la possibilité le matérialiser dans la matière et là je vois que là c'est faisable il y a quelque chose qui vient à vous qui vous permet en fait de pouvoir acquérir de pouvoir franchir un palier et de mettre en place quelque chose qui vous tenait à coeur aussi notamment donc à vous de voir comme ça vous parle mais en tout cas il y a une possibilité ici vraiment de mûrir peut-être un projet qu'on a laissé un petit peu de côté qu'on a mis dans l'oubli parce que peut-être pour des raisons financières ça se faisait pas ou peut-être par manque de temps et tout ça, tout ce qui arrive que ce soit manque de temps ou manque d'argent s'il y a quelque chose de cet ordre là qui vient à vous au niveau de l'argent ça va vous laisser peut-être un petit peu plus de liberté au niveau du temps aussi par quel biais je ne sais pas parce que je pense que vous prendrez aussi très certainement de nouvelles décisions et ça favorisera peut-être justement ce nouveau projet si vous avez besoin d'en savoir plus je vous conseille de prioriser tout simplement les consultations personnalisées voilà ce que je pouvais dire pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2 vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo tirage numéro 3 alors qu'est-ce qui se passe pour vous ? alors au niveau de l'aspect financier on est très à cheval là ici on est un petit peu limite dans le manque voire il y a peut-être des dépenses un petit peu qu'on devrait stopper ici il y a des petits plaisirs on se fait des petits plaisirs ici on me parle de petits plaisirs alors ici c'est en rien négatif il n'y a pas non plus de jugement qu'on soit clair on voit peut-être des personnes qui ont tendance un peu à se faire plaisir et c'est favorisé c'est assez favorable à vous parce qu'ici on vous le dit bien on vous le dit vous vous faites plaisir vous vous offrez des cadeaux et on vous incite aussi à ça mais il y a toujours un mais faites quand même attention je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça alors que ça n'a rien à voir avec l'aspect financier mais on peut nous parler d'une petite intervention chirurgicale chez certaines personnes rien de bien alarmant d'accord je vous rassure mais on me parle de ça donc vu que ça peut un petit peu empiéter sur l'aspect financier il est bien de le dire mais ça ne vous pénalise aucunement d'accord juste pour que vous soyez quand même au courant on vous parle de profiter des petits cadeaux de la vie il y a peut-être un voyage qui sera prévu ici je ne sais pas alors pour tout le monde ce n'est pas forcément la même chose mais on parle pour le mois d'avril et d'autres on parle pour le mois de mai on parle d'un cadeau d'un voyage vraiment pour se ressourcer pour prendre le temps ici il y a de la fatigue aussi beaucoup accumulée donc bref pour vous dire ici il n'y a rien de bien alarmant mais on voit qu'il y aura une petite période où c'est qu'on va dépenser peut-être plus que ce qu'on a ce n'est pas pour autant que vous êtes pénalisé mais je vous le dis parce que c'est l'aspect financier mais ça remonte ça va remonter après donc il n'y a pas de soucis à avoir 8 et non il n'y a pas d'autre synchronicité ok alors au niveau des petits problèmes des blocages je ne sais pas voire peut-être c'est totalement l'inverse on verra si c'est des pépins ici il va y avoir une petite instabilité il y a un pépin qui arrive là vous voyez pourquoi je vous le disais je choisis ici une nouvelle direction et mettez-y fin une stabilité qui s'arrête là donc stabilité entre parenthèses il y a peut-être quelque chose qui faisait effet yo-yo parce que je n'ai pas les cartes d'avant c'est ce qu'on m'a donné je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très très stable ici je ressens des personnes sur l'aspect émotionnel comment vous dire ça un petit peu ce n'est pas changeante mais une fois on essaie d'être bien après on n'a pas trop le moral après on remonte un petit peu la pente et puis ça se dégrade donc je ressens un petit peu une énergie de cet ordre là je vois que je ne sais pas pourquoi peut-être vous prenez une décision en lien avec votre santé ici peut-être vous prenez contact t'as quelqu'un qui vit à la campagne je ne sais pas ça fait effet cadeau je ne sais pas ça peut être un soin énergétique je le verrai assez dans ce sens là au vu des cartes que j'ai parce qu'on me parle quand même de couper une instabilité ici ça prend du retard peut-être que vous auriez voulu le faire avant puis vous êtes peut-être passé outre mais ça se fait cette direction elle est prise pour y mettre un terme pour être de nouveau à plat ça me parle pas mal aussi au niveau de la santé pour d'autres personnes donc pour ceux qui sont en instabilité il y aura une stabilité retrouvée pour d'autres on nous parle de stabilité où c'est qu'on coupe il y a quelque chose qui vient s'immiscer donc ici ça me dérange un petit peu j'aimerais en savoir plus alors qu'est-ce qui vient s'immiscer là-dedans ça peut être la venue de quelqu'un ici alors plus d'éléments s'il vous plaît vu que c'est pas très très clair vous avez de la peine à faire un choix à prendre une nouvelle direction vous restez beaucoup axé sur quelque chose aussi du passé pour certaines personnes on vous demande de couper ça parce que ça vous retient en quelque sorte prisonnier ou prisonnière d'une situation et qui dure déjà depuis un moment donc on vous dit là il faut aller de l'avant on peut avoir une carte oui on vous dit de trouver un accord une fois que vous aurez franchi ce cap là peut-être il y a la notion ici d'un lâcher prise pour retrouver cette stabilité il faudra aussi couper des choses couper des choses un petit peu négatives des choses qui vous bloquent aussi de prendre une nouvelle direction parce que ça fait peut-être aussi un moment que ça dure mais j'ai l'impression que d'un côté vous en êtes conscient ou consciente vous le savez déjà simplement vous écoutez peut-être pas assez ouais mais il y a une évolution on a envie d'évoluer vers quelque chose de nouveau ouais on a vraiment envie d'apprécier en quelque sorte les petits cadeaux de la vie ici c'est ce qu'on vous dit ça a peut-être été retardé aussi ces petits cadeaux parce que vous n'avez peut-être pas voulu franchir ce cap de lâcher prise sur une certaine situation pour d'autres c'est comme je dis si c'est en lien avec l'aspect de la santé c'est quelque chose ici comme on nous le montrait qui sera favorable c'est une évolution vers un monde nouveau on exploite quelque chose de nouveau on va approfondir une nouvelle chose donc je ne sais pas mais en tout cas c'est en accord avec vous et c'est bénéfique aussi donc au niveau d'Aliaski qu'est-ce qu'on me dit ah j'ai perdu la moitié alors c'est rigolo parce que sur tous les tirages on a eu du 7 et chez vous non chez vous on a eu du 8 donc vous irez regarder aussi notamment la vibration du chiffre 8 les amis ok alors on va regarder les solutions proposées par Aliaski bien évidemment alors pour vous évolution positive par rapport à un retard où c'est qu'on a pris le temps de sommeiller peut-être du temps pour soi ou tout simplement parce qu'on a fermé les yeux ça a été un moment comme ça où c'est qu'on a fermé les yeux on retourne beaucoup dans le passé mais ça cette carte là je la vois vraiment elle prime sur toutes les autres donc ça ce sera l'évolution c'est ce que vous allez mettre en place vous avez besoin de vous élever on parle de se téléporter donc ça peut être aussi psychologiquement de se téléporter c'est-à-dire dans le sens où c'est qu'on accélère un petit peu le processus pour pouvoir gagner en sérénité ici en apaisement ouais il y a peut-être une main tendue concernant des addictions qu'on doit couper donc c'est comme je le disais peut-être des choses où c'est que vous restez un petit peu piégé en quelque sorte peut-être dans des choses du passé ça peut être en lien avec la santé vous décidez de mettre quelque chose en place qui va vous apaiser peut-être quelque chose qui est à votre portée qui est naturel pour pouvoir retrouver un certain équilibre et je vois que ça vous aide vous coupez ici pardon oh je suis désolée petit coup de fatigue je vois que vous coupez ici et vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux de beaucoup plus positif c'est comme si ça vous redonnait un petit coup l'élan de pouvoir avancer c'est ça que je vois ici donc c'est au niveau des solutions qui s'offrent à vous il y a vraiment cette notion là où c'est qu'on est là pour vous aider on vous guide vraiment en avant pour aller vers quelque chose vraiment de bienfaisant donc c'est tout à votre avantage j'ai envie de vous dire voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus bien évidemment vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo au niveau au niveau au niveau